Musique de générique Et salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Nancy Drew dans Joker de la mode Nous sommes à Paris, Paris, la capitale de la mode Et oui toujours aujourd'hui hein Et donc j'ai noté les trucs des imprimantes Et je me suis fait la réflexion parce que il y avait un trait qui était tout bas Est-ce que le zéro compte ? Parce que si le zéro compte, à ce moment donné je fais ça moi Alors par contre si je dois me taper l'animation à chaque fois ça va être un peu long Quoi enfin ? Décrochez s'il vous plaît Nancy décroche Ah j'y vais j'y vais Studio de création Dominette bonjour Bonjour Linman Riquet à l'appareil Je travaille au département d'histoire contemporaine de l'Europe de l'université de Cairns aux Etats-Unis Je souhaitais parler à Minette de la lettre que je lui ai envoyée il y a deux semaines au sujet de Lucette Tornade Lucette Tornade ? C'est cette historienne n'est-ce pas ? Dis-lui que nous sommes désolés mais que Minette est très occupée et qu'elle ne sera pas joignable avant six semaines Je suis désolée mais... J'ai entendu bien, six semaines donc, merci quand même D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est génial Il fallait simplement que je fasse une fois l'imprimante ? Le traceur ? Alors ça n'a pas été validé en même temps Meilleur ami de Minette, non Elle a l'air vraiment déçu, je m'en fous un peu Exclusif, le lapin indique tout Ils ont dû se faire plaisir Ah mais je l'ai réparé le truc, ça y est Ah, je l'ai le briefing Bravo champion Donc elle a renvoyé du personnel puis il a décrit ça, d'accord Découvrez les raisons de comportement si Minette reste... Tu veux savoir si Minette résistera à la pression qui entoure sa collection de printemps Si a prévu de mon modèle, si Minette est un... Ouais, ouais Minette possède déjà une secrétaire américaine Ah c'est pour ça qu'elle avait l'accent anglais quand elle a parlé dans le teaser Parce qu'elles sont américaines les deux Si elle avait dit bonjour, un truc comme ça tu vois D'une certaine taille D'accord C'est bien, donc ok J'ai réparé le traceur Bah les énigmes progressent déjà Euh, étant donné que je suis paumé Mais alors Royal Paumé, si j'ai ce qui concerne le thé Je pense que je vais me barrer Un message de mort Qu'est-ce que je disais ? Encore une Minette a reçu d'autres lettres de ce genre ? Des lettres, des coups de téléphone, ça a commencé en avril Ensuite ça s'est arrêté et ça a recommencé en juillet Et le mois dernier, quelqu'un envoyait à Minette des fleurs mortes tous les jours pendant une semaine Elle enferme les lettres dans sa boîte dodo pour les neutraliser Est-ce que je dois donner cette lettre à Minette ? Mets-la dans la boîte dodo Comment est-ce que ça s'ouvre ? Comment est-ce qu'on l'ouvre ? Ça ne s'ouvre pas Il y a une serrure dessus Mais Minette est convaincue que si on l'ouvre Les mauvaises ondes vont s'échapper et semer le chaos En fait, ne lui parle même pas de cette lettre Ça va juste l'énerver Et si elle prend encore du retard Elle devra annuler son défilé le mois prochain Et si elle en arrive là Elle fera aussi bien d'annuler sa carrière Ouais, c'est peut-être son mec Qui est Dieter Fon Chouesseur-Cran ? C'est ce photographe de mode génial Mais écoute Il se trouve que j'ai justement une course à faire dans le coin J'en profiterai pour aller chercher ses photos de tissu Oh non, pas de soucis, je vais y aller Et puis trouver son studio va m'aider à s'en aller Pas de soucis Ouais Jean-Michel Calesson est journaliste de mode pour le magazine Glam Glam En fait, il n'est rien de plus qu'un chroniqueur mondain Alors, il peut être profitable d'être dans ses petits papiers Et comme tu vas le voir, ce n'est pas évident Son bureau, c'est le Café Kiki Rue des Mauvais Garçons dans le Marais Cherche un type chauve dans la table du coin Il aura un téléphone portable dans une main Et une fourchette dans l'autre Donc le français qu'on a vu dans le trailer C'est un gars qui est dans le Café Kiki Rue des Mauvais Garçons dans le Marais Vous n'avez pas plus cliché que ça ? Quel abus quoi Café Kiki, la rue des Mauvais Garçons dans le Marais Non mais sans déconner Euh, ma foi Moi je suis toujours intriqué par ce putain de thé Je veux ce thé, Nancy Mais moi aussi Mais j'ai rien, j'ai pas, j'ai rien Il y avait vraiment pas d'indice là-dedans Oh, il va falloir qu'on trouve autre chose, bref On va entendre un bruit d'ambulance Genre mais on dirait un bruit de bouche On dirait quelqu'un qui l'a fait à la bouche Euh, bien Il y a du, 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 ouais La fait péter du sang Ou du tâche rouge, je ne sais pas J'avais pas vu ça la dernière fois Bon, barrons-nous Parce que j'ai rien à faire ici J'arrive pas juste à trouver la sortie Bien Le métropolitain Chadelet, Chadelet Alors, euh Tala, tala Amis parisiens Vous pourrez reconnaître plein d'endroits Je suis pas, j'ai pas pari Alors, on a la baisse C'est une station Ah c'est les stations de métro en fait Station Abès, station rue du Bac Hôtel de ville, place Monge Maintenant A quoi correspondent les trucs Ouais d'accord Notre-Dame tout ça mais C'est pas écrit Où je suis Ça m'amène où Essayons Ça m'amène où d'aller à l'hôtel de ville en fait C'est ça que je comprends pas Je vais pas à l'hôtel de ville Ah le café d'accord J'étais censé savoir ça Bon bah allons-y C'est le caleçon en plus Et voilà donc c'est lui dans le trailer Qu'on voyait parler avec un énorme accent C'est à dire qu'il parlait anglais mais avec un accent français Mais un peu plus tôt Bah on aura pas cette chance On l'entendra parler français Jean-Michel, caleçon Ah non d'accord Caleçon, caleçon Caleçon, ouais d'accord J'avais même pas fait le rapprochement Excusez-moi de vous déranger Mais vous êtes Jean-Michel Caleçon Ce n'est pourtant pas compliqué Caleçon, Jean-Michel, caleçon Désolé monsieur Eh en anglais ça doit être tournant ce truc là Elle doit l'appeler caleçon Caleçon Caleçon, caleçon, caleçon Passons Que puis-je faire pour vous Jean-Michel Caleçon Mon PC il a eu du mal là sur ce dialogue C'est pas grave Quel dommage pour cette pauvresseur Pourquoi ? Bouvre Easer Oui J'imagine qu'elle a été renvoyée Pas du tout Non elle travaille toujours pour Minette Je suis un peu leur assistante à toutes les deux Notre dame masquée a déjà viré trois assistantes Au cours des cinq derniers mois J'espère que vous n'êtes pas la suivante C'est déjà étonnant que cet Easer Aie réussi à éviter la porte aussi longtemps Alors est-ce que comme Easer Vous rêvez de laisser votre empreinte dans le monde de la fashion ? Fashion Je n'ai aucune envie de dessiner des robes excentriques C'est votre question Si je dis oui Et si je dis oui ? Dans la mode Une seule création Portée par une société Dans un événement médiatisé Vaut une fortune en publicité Je ne l'avais pas traduit comme ça C'est ce qui entraîne une telle compétition dans ce monde sans pitié Un monde Où des gens bien peuvent subir des choses C'est une belle traduction Moi j'avais traduit à l'arrache J'avais vraiment pas Putain tu parles beaucoup trop par rapport à ta voix J'insiste La carte s'il vous plaît Je n'ai vraiment pas faim Mademoiselle Merci Merci beaucoup Commandez ce que vous voulez Tout est vraiment délicieux ici Et Henri est le meilleur serveur de tout Paris Bon Dans ce cas Ça doit être génial ce jeu en anglais C'est dommage que je puisse pas changer la langue Mais Ça doit être génial Cassoulet Putain un bon cassoulet Des quenelles à Paris Bon sang Je veux dire un steak à chic des frites Mais l'argent quoi Est-ce que j'ai l'argent moi ? A droite monsieur Ça ira très bien Très bien J'importe monnaie Mais j'ai pas d'argent Ah merde il paye pour moi J'ai contente de mon choix Excusez-moi mademoiselle Ah mais j'ai 175 euros Putain je savais pas que j'étais riche Bien en quoi Vu que Bon alors c'était les années 30 certes Mais je Pour avoir 20 balles C'était une galère Pour avoir 20 dollars Là j'en ai 100 et quelques En quoi Tu dis Ouais Vous savez pour quelle raison Minette porte un masque ? Evidemment que non Je crois que c'est à cause d'une opération de chirurgie esthétique ratée Minette n'est-elle pas un peu trop jeune pour la chirurgie plastique ? Certaines femmes sont dotées d'un appendice nasal digne de Cyrano Mais sont heureuses de leur apparence D'autres sont tout à fait normales Et se trouvent plus laides que Quasimodo L'image que nous avons de nous-mêmes est souvent fausse Selon vous Qui est le pire ennemi de Minette ? Ouais monsieur Quoique en bouche là Non seulement leurs styles sont très proches Mais ils sont en plus constamment en compétition pour les mêmes clients Mais ce sont tous les deux des égoïstes antisociaux et impulsifs Il ne se passe pas une semaine Sans que l'un des deux insulte l'autre et vice versa Et vice versa Allez Ça va être le fil rouge de ce let's play Je vais faire une rêve aux inconnues à chaque épisode A-t-il déjà joint le geste à la parole ? En gros est-ce qu'il l'a déjà tapé ? A-t-il déjà joint le geste à la parole ? Pas à ma connaissance Vous posez de drôles de questions C'est clair Ouais Oh Butterly Il se trouve que j'ai son numéro de téléphone juste là dans mon PDA Évidemment il est hautement improbable que vous puissiez lui parler en personne Même moi, voyez-vous Nancy J'ai parfois du mal à franchir la série de barrages dont il s'entoure Bien, en quoi d'autre puis-je vous être utile ? Merci pour cette conversation D'accord D'accord, ok J'ai pas le droit de me balader là-bas Le seul truc que j'ai c'est Ok, je vais retourner là-bas voir J'espère que le jeu marche pas au niveau du Tu sais, du temps J'espère que le temps passé ne compte pas Comme un peu dans le mystère de l'horloge Je pouvais faire de la voiture pendant dix ans Putain, elle a pas noté les numéros Si, elle l'a noté ça Je vais les vérifier quand même J'ai fait une capture d'écran au moment du truc Mais en même temps, il y avait trois numéros J'ai noté les trois numéros Donc c'est des numéros qui ont aucun sens Qui commencent par 45 Mais j'appellerai ça plus tard On va faire le tour de Paris d'abord La rue du Bac Alors Ok, rentre chez les gens comme ça Je sais même pas chez qui je suis Ah, ça doit être le photographe Laissez-moi deviner Vous avez perdu votre passeport Et vous cherchez le consulat américain Pour le faire remplacer Mais vous vous êtes retrouvé ici Parce que vous avez demandé votre chemin A un parisien Et vous avez cru comprendre Ce qu'il vous disait A tort C'est bien simple Eh, finalement On a quand même de l'accent Vous avez perdu votre passeport Mais donc tu es américain En fait, vous avez raison sur un point Je suis américaine Mais vous n'êtes pas perdu Ah, je perds la main Dites à Francesca Par pitié, ne me dites pas Que vous voulez devenir mannequin Et que vous pensez Que votre carrière va décoller Si je vous photographie Non Je m'appelle Nancy Drew M'honnêtement envoyé chercher Des photos de tissu Ah, j'ai le regret de vous dire Que je n'ai pas encore fait le tirage Et je n'aurais pas le temps Ah, mais il a l'accent allemand Si j'avais utilisé mon appareil numérique Ça ne m'aurait pas posé de problème Mais seul l'argentique Pouvaient capturer l'essence De ces matières Ah, c'est un accent allemand Pas trop cliché Enfin, cliché un peu quand même Mais cliché, oui Parce que, oui Allemand ou peut-être hollandais Mais hollandais C'est pas vraiment comme ça Vu qu'il s'appelle Von Dieter Von Schrozenegger C'est peut-être ça Mais je... Ah bon ? C'est à lui ? Je dois les apporter à ce créateur de mode Jean-Michel Qu'a les son Aujourd'hui Encore une fois, je suis navré Est-ce que vous savez faire des tirages ? On va dire oui Euh... Oui Alors c'est parfait Sur cette étagère, il y a un classeur Qui vous expliquera comment faire des tirages Avec le papier que j'utilise Le papier Krollmeister SK Chrome PB La chambre noire est derrière la porte Avec la lumière rouge dessus Et les quatre négatifs Qu'il faut tirer sur ce papier Sont à côté de la grandisseur Je suis certain que vous allez vous en tirer sans problème Bien sûr, monsieur Euh... Je vous en prie, monsieur Euh... D'accord Je vous en prie, monsieur Qu'est-ce que c'est ? C'est un jouet que j'ai fabriqué quand j'étais petit Jouez avec si vous voulez Ça m'arrive encore Pressionnant Bel appareil C'est un numérique ? Oui Très bonne résolution Mais capacité limitée Vous voudriez l'emprunter ? J'adorerais Merci Je vous en prie Mais il est gentil, lui J'ai un appareil photo Euh... Maintenant, je suis censé faire des tirages De quoi ? Je sais pas J'utilise lui, peut-être Il y a un poisson Deux, même Mais il sert à rien Mais... Merci à vous Euh... D'accord, il y a un trou dans le mur Mais ça t'interroge pas Ok, Nancy Ok Je n'ai pas envie de t'apprendre ton boulot Non, non Non, je dis rien Attention, ne rien renverser à l'intérieur Certains produits chimiques sont très volatiles D'accord Ça veut dire danger Attention, dino danger Ok Mais je n'ai pas fait de photo Regardez tous ces produits chimiques Bah c'est exactement ça Si je me gourre, c'est la mort C'est bien Et ma souris, elle disparaît Non mais c'est... Mais il a parlé d'un manuel, non ? Il a... Je suis pas con Il a pas parlé d'un truc pour me dire... Euh... Oui, mais... Il a parlé d'un truc pour... Il y a des toilettes, je viens de capter Euh... Il a parlé d'un truc pour que je puisse apprendre à faire Je sais pas exactement comment ça marche en fait Donc euh... Qu'est-ce que je prends là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oui ? Euh... Allô ? Non Carrément ? C'est-ce que ça gère pas un peu le jeu quoi ? Zbim ! J'ai cliqué exprès parce que j'avais vu le truc inflammable là Euh... C'est carrément l'explosion Ah attends, faut pas les faire sécher avant ? Attends, j'ai... J'ai pas été souvent dans une chambre rouge, voire jamais Et j'ai souvenir de... On les fait sécher sur des... Des... Non ? Je suis perdu À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'éteindre en fait ? Bon en tout cas les photos j'ai dû les tuer là Charge-moi ça Et barons-nous J'ai pas de... Enfin, les chambres rouges j'en connais que deux, Resident Evil 2 et... Fantasmagoria Ah... Vous avez terminé ce tirage ? J'ai une question J'espère qu'il ne s'agit pas de tirage C'est à propos d'autre chose Quoi ? Ah... Bon bah allez... Qu'en pensez-vous de l'assistante de Minette ? Heather McKay ? Heather est une fille brillante C'est ennuyeux qu'elle soit amoureuse de moi Mais je peux arranger ça Ça je m'en doutais Elle est amoureuse de vous ? Pour moi c'est une évidence A force de travailler avec les mannequins comme je le fais tous les jours Je suis devenu assez habile à deviner ce que les femmes pensent Et ressentent Est-ce que beaucoup de femmes sont amoureuses de vous ? Oh oui C'est que voyez-vous, les mannequins travaillent mieux devant des photographes en qui elles sentent qu'elles peuvent avoir confiance Alors, pour que mes affaires marchent, j'ai travaillé dur pour développer une aura de compassion et de confiance Malheureusement, toutes les femmes sont sensibles Malgré le fait que je n'aurais jamais de sentiments pour elles, y compris pour Heather Ça va la tête ? Sinon, j'ai entendu dire que vous avez été... J'ai entendu dire que vous aviez été l'amant de Minette C'est vrai Mais c'est fini entre vous ? Non On dirait que vous le regrettez Elle a rompu avec moi en me laissant un message sur mon téléphone portable Et elle ne m'a pas adressé la parole depuis C'est d'une grossière... Ça aussi, je l'ai traduit Je ne prétends pas être un saint, mais... Même moi, je n'ai pas... Euh... Ouais, puis... Le mot, c'était pas grossièreté, c'était... Outrage Je crois, c'était outrage Bon, enfin bon Il vient de le dire Votre rupture ? Aucun Mes rapports avec elle sont désormais purement professionnels Et toutes nos communications passent par Heather Avez-vous essayé de lui parler de manière anonyme ? Seriez-vous en train de m'accuser de quelque chose ? Vous pensez que j'aurais des raisons de le faire ? Bien sûr que non Vous le savez La curiosité peut être un vilain défaut, ma chère Ah, j'aurais dû être moins direct, j'aurais dû lui parler d'autres choses, mais bon... Je crois que je vais retourner travailler sur ces tirages Forcément il m'a vu venir Euh... Putain, je... Je me rappelle pas, mais il a bien parlé d'un truc qui a tout pour apprendre pour le tirage, il a dit Donc qu'est-ce que tu branles là ? Tu peux pas le faire ? Putain Il a parlé d'un truc qui m'aiderait pour le tirage Mais euh... non Pourquoi je me démerde ? Sérieux, y'a rien ? Tiens, voilà, je parlais d'épingle Bon bah nique hein Et si je sors alors que c'est éteint ? Ou pas Pourquoi j'ai accès à ce truc là ? Ah c'est la flotte Bon bah écoute euh... hein Passons à autre chose On verra après Parce que présentement je ne sais pas Place mon ange Vu qu'il y a que 4 endroits, ça c'est tranquille Alors moi je me rappelle dans... Dans le teaser il y avait des souterrains et des égouts et tout Alors ça, ça me chauffe Ah, c'est la chance à habiter Entre, entre Pose tes affaires et viens voir Salut, Djédéling Je te serrais bien la main mais je te mettrais plein de farine dessus Yes Easer a appelé et m'a parlé de ta valise Pas de soucis, j'ai plein de fringues de toutes les tailles Ta chambre est au bout de ce couloir Une compagnie aérienne a perdu ma valise une fois Ils m'ont dit qu'elle avait disparu et ils m'ont donné 100$ Et 5 ans plus tard, je retrouve ma valise sur mon palier Avec une facture pour les 100$ qu'il m'avait payé Plus les intérêts Oh, c'est bâtard Donc j'ai dit yes, pourquoi ? Parce que cette phrase aussi je l'ai traduit I'm J.J. Ling Et je comprenais rien du truc Alors j'ai piffé en disant qu'elle avait de la farine sur les mains Et c'est exactement ça qu'elle disait Euh, sinon... Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? Quoi ? Tu en crois pas ? Si ? Si, bien sûr ! Le pire, c'est que j'ai dû jeter presque tout ce qu'il y avait dedans Fringues, maquillage... Parce que c'était quand même vraiment démodé depuis 5 ans Tu aimes les cookies au chocolat ? J'adore les cookies au chocolat ! Moi aussi ! Et le plus beau, c'est que... Il me manque environ 2 kg pour atteindre la taille 42 idéale que je dois faire pour Minette J'ai un métabolisme très élevé, alors je fais des cookies Je mange des cookies, et puisque t'es là, je partage des cookies Euh, ouais... Pourquoi Minette vous demande-t-elle de faire une taille 42 ? Par contrat, je dois faire une taille 42 Tu comprends le truc de Minette, c'est les courbes Alors elle dessine des vêtements pour des femmes pulpeuses et bien faites Comme j'ai signé un contrat de mannequin cabine, je me dois de garder une silhouette et un poids correspondant à la taille 42 idéale Ouais, c'est exactement ce que j'avais demandé Un mannequin cabine essaye les échantillons de la dernière collection d'un créateur Pour que celui-ci puisse créer chaque pièce sur une personne vivante au lieu d'un mannequin de bois Ce n'est pas vraiment palpitant, c'est même carrément ennuyeux Et on se fait tout le temps piquer avec les aiguilles Mais ça paye les factures Quelqu'un d'autre vit ici ? Non, il n'y a que moi, et toi maintenant ? J'ai pris une location saisonnière Dès que j'ai terminé mon travail en tant que mannequin cabine pour Minette, je me tire d'ici Vous savez qui pourrait en avoir après Minette ? Et bien, diteur forcément C'est le seul nom qui vous vienne ? Il y a aussi Hugo Butterly j'imagine Lui et Minette s'envoient toujours des vacheries Mais ils ne font probablement ça que parce qu'ils savent que la presse raffole de ce genre d'histoire Heather veut que je vous prenne une enveloppe ? Ah oui, elle est juste là Heather avait besoin d'un tas de renseignements personnels pour qu'ils puissent me payer Mais je ne voulais pas les donner par téléphone Je suis assez paranoïaque avec ce genre de choses Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça Prends-la et va lui donner Je vous laisse à vos fourneaux Sois prudente Honnête, honnête, honnête Tiens du beurre, mon pire ennemi du premier épisode Enfin du premier jeu je veux dire Ceux-là, je suis d'accord Là ça ressemble à du beurre Que les trucs que j'avais ramassés dans Nessidro 1 C'était pas du... bon bref Qu'est-ce que c'est cela ? La revue d'archéologie, les sous-sols de Paris Tiens voilà, c'est exactement ça Paris vu par ZU Demandez à ce jeune... Attends, on va voir Ok, bon ça finira l'épisode Demandez à ce jeune français du nom de ZU Quel coin de Paris il préfère ? Il pourrait prendre en société celui qui ne se voit pas Il fait référence au tunnel, les chambres qui composent les catacombes de la ville Mais attention, pas les deux kilomètres environ qui sont ouverts aux touristes Les trois cents et quelques kilomètres où le public du moins sait ce qu'on dit Ne peut pas s'aventurer Pour ZU, qui passe tout son temps libre à les explorer Les catacombes sont une deuxième maison Les catacombes furent créés en 1785 Lorsque Paris connu un grave problème de surpopulation De ces cimetières Ah oui Qui menaçaient quelque peu la vie des habitants Les ossements de leurs prédécesseurs Qu'on évalue à 5 ou 6 millions fois de déterrés Déplacés dans les carrières de calcaire qui s'étendait sous la ville Et empilés dans d'immenses cavernes vides Après avoir été étiquetés par mesure de sécurité Les autorités ont condamné l'accès à la plupart de ces ossuaires Et tout contrevenant s'expose à une amende amère Mais pour ZU et ses amis cataphiles La menace de se faire capturer ne fait qu'animer le chant des syriens des catacombes Pourquoi je fais ça ? Principalement à cause du calme, déclare ZU Le calme et l'obscurité, l'obscurité totale Le catacombe, ça vous met les nerfs à fleur de peau Quand vous descendez, vous êtes dans un état d'éveil Comme jamais vous ressentez un autre moment Descendre, ça met des bottes étanches L'été a été particulièrement chaud Les catacombes, une salopette, une lampe frontale Pour ce qui est de leur dotation, on plantera ça à la main, suffit Je ne me perds plus, répondit-il, avec une once de regret dans la voix Au début, je me perdais tout le temps J'irais pendant des heures en paniquant de ne jamais retrouver mon chemin Tu parles d'un état d'éveil Et puis, j'ai commencé à me faire un plan En gardant un repère, tout ce que j'avais pu voir Et maintenant, il plonge sa main dans sa poche pour la retourner Quoi la carte ? Ah non, retourner sa poche Je connais ces tunnels comme le fond de ma poche Putain Zou déclare être expert non seulement de la topologie J'ai dit Zou et pas Zou Des catacombes Mais des centaines de marques et des symboles mystérieux Qui ont été gravés dans les murs ou sur les succes des lunettes Certains ont été laissés par des travailleurs des carrières Certains par des topographes du 19ème siècle Et d'autres par les criminels en fuite Mais tout dans cet endroit a un sens Zou a également appris à devenir un expert de la fuite ultra rapide La police se pointe toujours au moment où on l'attend le moins Zou a une fois réussi à lui échapper à son finance intérieur De la peindre un diamètre inférieur à 66 cm Heureusement, dit-il en s'ouvrant, je ne mange pas des masses Zou a quand même un travail dans son autre vie Qui lui permet de manger à l'occasion Mais il refuse de descendre sur le sujet Considérant que moins les gens en savent sur lui Et spécialement les autorités Mieux c'est, pourtant il a une violence sur le numéro de téléphone 0-01-61-45-60 Dont il est sûr qu'il ne permettra pas de remonter à lui Et encourage tous ceux qui pensent avoir quelque chose Qu'il n'essaie pas à l'appeler J'en sais certainement plus sur les catacombes Qui font vos paris, déclare-t-il avant de reconnaître Mais il est clair Que je suis loin de tout savoir Bon Bon ça de toute façon je le savais Qu'à tout moment je vais devoir y aller Elle a pas noté le numéro J'espère qu'elle l'a noté Même pas ici Bon va falloir que je le note Comme les autres En tout cas mesdames et messieurs On va s'arrêter là-dessus Pour cet épisode On a fait le tour de Paris Enfin par les catacombes bien sûr Qui sont soi-disant fermées au public Mais bon c'est très bien que Enfin elles sont fermées au public Mais bon c'est très bien que Tu peux y aller quand même C'est dangereux Ma foi Merci à tous d'avoir regardé cet épisode Et je vous dis à tous Rendez-vous dans l'épisode 3 Où on fera Ben Je sais pas Je sais plus déjà Je sais plus déjà Je sais plus déjà